Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous, c'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien, parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je vais suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Estras Bilangosa. Et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. La devise de Kanguka est composée de trois points. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais aborder le deuxième point qui dit qu'il faut prier tous les jours. Je voudrais te dire que Dieu t'entend, il entend tes prières et il voit ton cœur. Vous savez que le diable, pour décourager les gens de prier, il leur fait croire que Dieu n'a pas entendu leurs prières. Parce que l'exhaussement a tardé. Si tu as prié pour une chose pendant longtemps sans avoir de résultat, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas entendu. La vie d'un chrétien n'est pas seulement basée sur des prières, sur des choses qu'on demande à Dieu et des exhaussements de la part de Dieu. La vie chrétienne doit comporter des prières désintéressées. C'est-à-dire que tu ne pries pas seulement pour avoir quelque chose de la part de Dieu. Il faut prier aussi pour connaître Dieu, sans t'attendre à quoi que ce soit de sa part. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire que tu n'as besoin de rien dans ta vie. Ou que tu dois arrêter de prier pour tes besoins. Mais il ne faut pas toujours faire des prières qui concernent tes besoins, tes manques, tes projets. Ce que Dieu veut, c'est que tu t'intéresses aussi à lui dans tes prières. Dieu sait déjà ce dont tu as besoin. Lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Il est écrit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. » Ici, Jésus-Christ souligne que ce n'est pas parce que tu as beaucoup parlé dans ta prière que tu seras exaucé. Non, pas que ce n'est pas bien de parler à Dieu ouvertement, mais ce n'est pas beaucoup de paroles qui mènent à l'exhaustement. C'est plutôt la foi en Dieu, la révélation de qui il est, la révélation de celui à qui tu es en train de t'adresser. Et lui faire confiance qu'il connaît mieux ce dont tu as besoin que toi-même. Vous voyez dans le verset 8, il dit, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » C'est vrai qu'à cause des problèmes, de la souffrance, du deuil, on peut se demander si Dieu voit comment on souffre. Est-ce que Dieu voit à quel point mon cœur est fatigué, fatigué à cause des maladies, à cause des problèmes dans ma famille, abattus pour plusieurs raisons ? Oui, ça arrive qu'on ressente cela, mais je voudrais te dire que Dieu n'ignore pas ce que tu ressens. Tu n'as pas toujours besoin de lui répéter encore et encore tout le temps comment tu te sens. Il le sait déjà et il n'y prend pas plaisir si tu ne vas pas bien. Mais son temps est différent de notre temps, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on veut qu'il agisse, lui, il peut attendre. Pourquoi ? Son temps n'est pas tout simplement notre temps. Et ses voix ne sont pas nos voix. Si tu pouvais jeûner trois jours, sept jours, pour demander une seule chose, et puisque Jésus-Christ aujourd'hui te dit que ton Père Céleste, c'est ce dont tu as besoin avant que tu ne le demandes, prends alors quelques jours de jeûne parmi les jours que tu as préparés pour chercher à te consacrer à Dieu, à lui demander de se révéler à toi. Imagine chaque fois quand tu vas voir une personne qui t'aide souvent financièrement, tu ne regardes que sa main parce qu'elle te donne de l'argent pour payer tes dettes. Et par la suite, quand encore tu as besoin d'argent, tu retournes voir la personne, mais tu ne regardes que sa main qui te donne de l'argent. Mais au final, tu ne connais pas son visage, tu ne sais pas si cette personne a des cheveux ou pas. Tu ne sais pas si cette personne porte des lunettes ou pas. Tu ne saurais pas répondre si on te posait ces questions. On dirait que ce que je viens de dire est bizarre comme situation. Toujours venir devant une personne sans s'intéresser, et ne s'intéresser qu'à sa main qui te donne et non son visage. Mais c'est exactement ce qu'on fait souvent à Dieu. On cherche souvent ce qu'il donne, ce que Dieu donne, plus qu'on ne cherche ce qu'il est. On est tellement stressé à cause de nos problèmes. On veut trouver vite une solution à nos situations, qu'on s'investit beaucoup à dire à Dieu notre liste de besoins, et souvent on oublie de lui dire qu'on veut le connaître encore plus. Il faut qu'à travers tes prières, tu cherches la face de Dieu, et non seulement la main de Dieu à chaque fois. La face de Dieu symbolise ce qu'il est. L'amour, il est amour, il est puissant, miséricordieux, saint. Tandis que la main symbolise ce qu'il donne, la bénédiction, la protection, la puissance, l'anxion. Si tu cherches la face de Dieu, tu verras qu'il y a des problèmes qui seront résolus d'eux-mêmes, pendant que tu es en train de chercher à le connaître encore et encore. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement, et nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé le 11 novembre. C'est un enseignement que j'ai intitulé Le commerce des prophéties et des miracles. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent le don spirituel comme une marchandise. Tu as le don de pratiquer le sport, tu es un athlète. Tout ça, ce sont des dons que tu peux utiliser pour l'argent, et il n'y a rien de mauvais. Tu as le don de la technologie, tout ça, ce sont des dons que Dieu donne, que tu peux utiliser comme marchandise ou comme business. Mais le don spirituel, c'est très différent. C'est ça le but de cet enseignement. Le don spirituel, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit, ce n'est pas à commercialiser. Jésus a donné l'ordre dans Matthieu 10, verset 8, qu'il faut donner gratuitement. Mais ça ne veut pas dire que toi qui reçois ce don, tu ne peux pas soutenir le don. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Je parle à ceux qui ont le don, et je parle aussi à ceux qui reçoivent le don. Il y a des comédiens qui vivent de la comédie, il y a des athlètes qui vivent de l'athlétisme, il y a des informaticiens qui vivent de l'informatique, et qui exigent de l'argent. C'est-à-dire que pour avoir le don, pour avoir le service, il faut payer. Par exemple, tu vas dans un show de comédie, il faut payer avant d'entrer. C'est différent de quelqu'un qui va prêcher l'évangile. Si tu vas prêcher l'évangile, il ne faut pas exiger qu'on paie avant d'entrer. Parce que c'est un don que tu as reçu gratuitement, et le Saint-Esprit qui utilise son don, il veut que la porte soit ouverte à tout le monde, y compris les pauvres qui n'ont pas les moyens. Je viens d'expliquer que c'est très important de comprendre que les dons du Saint-Esprit sont différents des autres dons naturels que Dieu donne. Le don que le Saint-Esprit te donne, c'est pour servir le corps de Christ, pour l'édification de l'Église. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer là où on parle des dons du Saint-Esprit, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. On parle de beaucoup de dons, mais on insiste que tous ces dons, c'est le même Esprit qui les donne. Par exemple, au verset 7, 1 Corinthiens 12, verset 7, il dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » C'est-à-dire que chacun a un don particulier qui vient du Saint-Esprit, mais c'est pour l'utilité commune. Parce qu'au verset 4, il dit, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. » Au verset 8, il dit, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, et à l'autre, une parole de connaissance. » C'est dans le même Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut te donner une parole de sagesse, et moi, il me donne une parole de connaissance. C'est ce que le Saint-Esprit veut. Il veut que ça soit complète, parce que nous formons un seul corps. Et quand on parle de parole de connaissance, certains croient que c'est la prophétie. Par exemple, moi, quand je prie pour les gens, il m'arrive souvent de citer les maladies, de mentionner des maladies particulières. Et tu trouves que c'est exactement la maladie que la personne a, mais ça, ce n'est pas de la prophétie, c'est de la parole de connaissance. Et c'est le Saint-Esprit qui donne son don. Imaginez si je commence à utiliser son don en exigeant que les gens m'opèrent. C'est contre la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a donné son don pour que je donne ça gratuitement. Au V. 9, il dit, « À un autre, la foi. » Tout le monde est censé avoir la foi, mais la particularité de la foi qui est un don par le même esprit. Et à un autre, le don de guérison par le même esprit. C'est-à-dire que l'un peut avoir le don de la foi et l'autre peut avoir le don de guérison. Au V. 10, il dit, « À un autre, le don d'opérer des miracles. » Il y a quelqu'un qui peut avoir le don d'opérer des miracles. Nous tous, nous prions, mais c'est lui qui a le don d'opérer des miracles. Ça devient facile pour lui parce que c'est un don qu'il a du Saint-Esprit. Et à un autre, le don de la prophétie. Voilà pourquoi j'ai appelé cet enseignement. Le commerce des prophéties est des miracles. Il y a des gens qui ont le don d'opérer des miracles, mais pour que tu aies ton miracle, tu dois d'abord payer. Ça, c'est contre la volonté du Saint-Esprit. Ou pour qu'il prophétise, il faut d'abord payer. À un autre, le don de discernement des esprits. À un autre, le don de diversité des langues. À un autre, le don d'interprétation des langues. Voilà pourquoi je dis que si tu parles en langue, prie pour avoir le don d'interpréter les langues. Ou sinon, tu vas parler en langue chez toi, en privé. Parce que quand tu parles dans le micro en langue, toute l'Assemblée est censée comprendre ce que tu dis. J'ai pourquoi enseigner sur ça. Et au verset 11, il dit que le même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. C'est lui qui commande. Et le Saint-Esprit ne veut pas que tu exiges de l'argent avant d'exercer ton don. Je veux demander de lire au verset 28. Verset 28, on ne parle pas d'un don particulier que beaucoup de gens ignorent. C'est le don de secourir. C'est vrai que nous tous, nous devons nous entraider à secourir après s'il est dans les problèmes. Mais il y a ceux qui ont le don de secourir. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne ça. Voilà pourquoi le don de cet esprit doit opérer gratuitement, sans rien exiger. Vendredi dernier, je vous ai parlé de quelqu'un qui m'a dit que Jésus n'avait pas besoin d'argent parce qu'il a fait le pouvoir des miracles. Nous avons lu dans Jean 13, verset 26 à 29, et on a vu que Jésus utilisait de l'argent pour aider les pauvres, comme c'est écrit dans Jean 13, verset 29. Et d'où venait l'argent que Jésus utilisait ? C'est ce que je vous montrerai dans mon cadeau de domaine si je suis le feu. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.